Ok, dans 3 secondes on va pouvoir partir. 1, 2... 2 et demi ! 3 ! Ok c'est bon. C'est parti messieurs dames, vous êtes 2703 joueurs. Autant vous dire que si vous êtes dans le top 500, vous faites déjà partie des gigacracks. Non, vous savez quoi ? Déjà vous êtes dans la game, vous êtes juste monstrueux. 2703 joueurs, on va pouvoir partir sur la première question, le premier challenge messieurs dames. On va enchaîner parce que moi dans une heure je dois cut le live véritablement. Merci le QO pour le dixième mois. Bébou. Premier challenge messieurs dames. Premier challenge qui portera sur la musique. Quel est l'album de musique le plus vendu au monde ? Est-ce que c'est The Dark Side of the Moon ? Dark Side of the Moon. Thriller, The White Album, Nevermind. Happy Killer, merci pour le subgif, merci beaucoup. C'est Thriller bien sûr, l'album de musique le plus vendu au monde messieurs dames. On a déjà checké ça de nombreuses fois. Et nous le savons. 2188 bonnes réponses, 427 mauvaises réponses, Earth Moon le plus rapide, GG, well play. Oui c'est pas The Dark Side of the Moon, c'est Dark Side of the Moon bien sûr. Prochain challenge messieurs dames, prochain rune, prochain plaisir, prochain challenge, prochain... De quel personnage la personnalité de Vision est-elle dérivée ? Iron Man, Ultron, Modok, Wonder Man. C'est chaud. Wonder Man. Donc la personnalité de Vision est dérivée de Wonder Man. C'est qui ? Je sais pas. De quel personnage la personnalité de Vision est-elle dérivée ? Personnalité de Vision. Comics. Vision a donc un corps incolore. Et le comportement d'un robot dans Avengers Spotlight numéro 40, il commence à regagner son humanité en recevant la personnalité d'un nommé Alex Lipton. Vision subit une transformation lorsqu'il est enlevé par Proctor, un Swordsman dans un univers parallèle. Alors, la Vision est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel, dans la maison des éditions Marvel Comics. Une première version du personnage est créée par le scénariste Joe Simon et le dessinateur Jack Kirby. L'âge d'or des comics. Et date de l'âge d'or des comics, connaissant pour la première fois dans le... Apparaissant pour la première fois, pardon, dans le comic book Marvel Mystery Comics numéro 13. Non mais d'ailleurs, d'accord, toujours plus, ça me fume. Au cours, ça marche. Non, 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 non. Non, non, est-ce que le dérivé... Mais attends, mais comment tu veux que je check ça, moi ? C'est un enfer ! Oh, les questions sur les comics ! Je comprends même pas la question Dérivé Wonder Woman Attends on montre si je fais un Wonder Woman Wonder Man pardon A l'origine la vision est une création du robot Ultron 5 Destinait à devenir une arme contre les vengeurs Ultra utilisa le corps de la première torche humaine Jim Hammond Et des séquences mnésiques de Wonder Man Mais du coup il y a Ultron De quel personnage la personnalité est-elle dérivé Ultron utilisa le corps De la première torche humaine Et des séquences mnésiques Ah mais des séquences mnésiques Du coup c'est la personnalité Je déteste les questions comics vraiment Je déteste ça Le truc ça existe depuis 80 ans Personne n'est d'accord C'est infernal Ah franchement C'est infernal C'est infernal C'est infernal C'est infernal C'est infernal J'ai pas le temps Ok au Japon Le Kanamara Matsuri est un festival incluant des parades d'idoles représentants Des cerisiers en fleurs Des dioshintos Des femmes nues Des pénis Ah mais je sais en plus Oui c'est des pénis On va pas aller le checker effectivement Mais c'est Oui Non mais oui C'est une classique Oui oui c'est vrai Je vous jure Alors Je peux aller checker de mon côté Alors Kanamara Matsuri Super Tout va bien Nice Ah Oh non Oh non Pardon Je vous invite à Si ça vous intéresse Kanamara Matsuri C'est le festival De la tub Mais vraiment Il y a des déguisements de tub Non mais là je suis détruit Le mec est déguisé en tub Mais genre C'est un C'est un Un costume traditionnel De tub C'est pas genre C'est le costume Non c'est le Là je suis face à un costume traditionnel De tub Et je rigole pas du tout Ah oui Allez Allez on ferme cette page On prend pas de risque Fais voir Mais oui C'est bien Des pénis bien sûr Pour le Kanamara Matsuri N'hésitez pas A aller checker ça En tout cas Il y a beaucoup de pénis Représentés Ouais Beaucoup beaucoup de pénis On affiche les résultats Là dessus 1477 Bonne réponse Je l'aurais eu J'aurais eu cette réponse Honnêtement Déjà entendu parler de ce festival Etc Pas mal Pas mal Pas mal de fois Les gens ont répondu quoi Pas mal Ouais Dans l'immense majorité des pénis On a eu des dieux Shinto aussi On a eu des cerisiers en fleurs Ouais ouais On a eu un peu de tout Prochain round messieurs dames Question numéro 4 directement On a encore 1213 personnes à 3 vies En même temps on a eu deux questions J'espère bien Prochain round Prochain challenge Prochain plaisir Quelle ville de France Est représentée en ligue de football Par son club L'OGCN Nancy Narbonne Nantes Nice Plus vous participez Plus vous avez de chances de gagner C'est Nice Bim bam bim boum bam On avait déjà eu cette question L'OGCN c'est Nice Ouais Tout à fait J'ai pas le foot Eh ouais L'OGCN messieurs dames Bah oui mais de toute façon C'est un peu le principe Y'aura bien un moment Où vous allez pas avoir Pour X raisons Ici c'est le foot L'Olympique Gymnase Club Nice Abréché OGC Mais retenez Retenez Honnêtement Plutôt que se dire Ah trop chien le foot Ça me casse les couilles Les questions de foot Je bouge Bye La bise En vrai retenez Parce que vous pouvez retomber Sur cette question A tout moment Voilà L'OGCN c'est Nice Messieurs dames Et si on affiche les résultats On a quand même 1695 Bonnes réponses Ouais 870 Mauvaise Et 138 Non réponses On perd nos premiers 142 joueurs Ici même Par contre la prochaine question Va faire très très mal J'en ai aucune idée Je sais pas du tout Sur quoi on va tomber Jeu vidéo Quel jeu est le premier A utiliser les bongos Des cas Donkey Konga Donkey Kong Bongo 64 Donkey Kong Rhythm of the Jungle Donkey Kong Jungle Beat Faire partir des 142 premiers morts Quel plaisir Bah oui C'est bien C'est bien Merci Nono Lab Pour le 7ème Merci beaucoup Et oui C'est Donkey Konga Bien sûr Bien sûr Donkey Konga J'ai switch au dernier moment Oh l'erreur Toujours croire En sa première intuition Très très important C'est avec un cas Un petit let's play Bon là il est dans les menus Donc c'est pas ouf Il faudrait vraiment que je fasse un jeu de rythme un jour Ça pourrait être trop drôle en vrai Il y a Okami sur Switch non ? Okami jeu switch là Apparemment il est monstrueux ce jeu Ah non c'est pas ça Si c'est ça Non je parle pas de ça Non je parle pas de ça Parce que ça c'est l'aventure Ça a aucun rapport Comment il s'appelle déjà ? Oui c'est ça Oui Take a note à Sujin Oui oui on en a même déjà parlé Bitel rappelle-toi Tu m'avais dit mec ça te plairait et tout Mais oui c'est exactement ça Mais venez je le fais sur le setup Canap No joke Parce qu'en plus vu que je suis batteur Alors je dis pas que je vais être forcément chaud Mais je pense que je serai pas nul non plus Ça peut être des barres en vrai Yo les gens c'est le Le son est infâme Ça a l'air bien nul Mais non c'est trop bien C'est trop trop bien Bon allez On enchaîne sur On enchaîne sur la suite Le Donkey Konga Bien sûr La première fois qu'on voyait Les bongodeka Evidemment On affiche les résultats Sur ça Waouh 2165 Mauvaise réponse Ah ouais Ça a été la réponse La moins choisie De la part des fleurs Là dessus Avec 12% seulement De réponse sur Donkey Konga Oh La question est d'une violence Waouh C'est chaud Incroyable Incroyable Ok Je fais partie de l'élite Avec eux Bah oui tu fais partie de l'élite Je pense Effectivement Waouh On va enchaîner sur la suite Messieurs dames La question numéro 6 J'espère que tout le monde est là Parce que je n'aurai pas le temps d'attendre Quoique 3 secondes Je peux attendre Pour remercier Gravière table Pour le prime mod Pour le septième mois Merci à vous Et là j'enchaîne par contre Boum Question numéro 6 Quel biopolymère Est le plus abondant sur Terre Fectine Glycogène Cellulose Ou bien ADN Quel biopolymère Est le plus abondant sur Terre Cellulose Bio Biopolymère Le plus abondant sur Terre La 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 chitine Est le biopolymère Le plus abondant sur Terre Après la cellulose On en trouve dans les champignons Et les algues Mais moi du coup Je parle de cellulose Merci de cette info La cellulose La cellulose est la molécule organique La plus abondante sur Terre Cette homopolymère naturelle Le constitue en principal De la paroi cellulaire De nombreux végétaux Et notamment des plantes Et des arbres Avec une teneur variant De 15 à 99% Où se trouve la cellulose La cellulose se trouve exceptionnellement Elle est à presque pur Dans les parois cellulaires Des poils Des graines de coton C'est 95% Alors que sa teneur dans le bois Est de 40 à 50% 70% dans le chanvre Notamment le cana bien sûr Et 80% dans le lin Ce qui explique l'importance Économique de ces fibres Ah ouais Perso je suis 90% cellulose Je ne pense pas Je ne pense pas Vas-y j'ai envie de voir les résultats Ça va être énorme Ça va Encore 60 personnes à 3 vies You Samer Qui a été le plus rapide Sur cette question 905 bonnes réponses 1066 Mauvaise réponse 638 joueurs éliminés sur ça Franchement ça va Honnêtement c'est ok Honnêtement c'est ok Beaucoup mieux que ce que je pensais Vous êtes encore 1400 dans la room actuellement 1401 il me semble On va enchaîner sur le prochain round Le prochain challenge Le prochain kiff Quel duo de streamer A remporter la Zilan en 2020 Nico et Etoile Kenny et Calen Sardoche et Tittati Tutu Skyheart Et Slide En suivant un petit peu La scène du streaming Et de l'eSport Tatement français On pouvait se douter Que c'était Skyheart Et Slide Effectivement Qui ont gagné L'édition de 2020 Qui avait lieu en août 2020 Qui avait été de nombreuses fois Reportée Parce que Covid etc Et oui Et oui Etoile le sang de la veine Kenny et Calen Le sang de la veine Le veine D'ailleurs putain C'est chaud Parce que dans ce carré final Monstrueux Que des joueurs énormes Vous avez quand même Etoile, Kenny, Calen Les gagnants 2021 C'est exceptionnel C'est ce qu'on est en train de se passer C'est fou Et si on affiche les résultats On voit que On a 1035 bonnes réponses 334 mauvaises tout de même Et oui Et oui J'ai trop le seum Je voulais avoir cette question Il y aura toujours ça De toute façon Dès que vous êtes éliminé Vous allez voir Pop des questions Auxquelles vous aviez les réponses De toute façon Ah Eli J'ai été déconnecté de la game Alors c'était un bug De type déconnexion Surtout dis-le sur le Discord On a besoin d'avoir des retours Comme ça de bug Quand il y a des bugs S'il y a des bugs Vraiment Voilà Voilà Je précise Voilà 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 Euh J'enchaîne directement Sur Sur la suite Bien sûr Par contre Je viens de voir Qu'il y a Amox Dans le chat A savoir que c'était L'anniversaire de Amox Il y a deux jours Voilà Je pense que vous pouvez Lui souhaiter tranquillou Pour lui mettre la pression Alex Brandy Merci pour le quatrième mois D'abonnement Merci beaucoup Euh Prochain round Messieurs dames Il a la pression Prochain round Messieurs dames C'est parti Question numéro 8 Qui portera Sur le cinéma Dans l'univers Star Wars Quel est le nom de site Du comte d'Ocu Dart Malgus Dart Talon Dart Tyrannus Dart Ban C'est Dart Tyrannus Le nom de site De comte d'Ocu J'aime bien checker Quand même Pour être vraiment sûr D'Ocu Tyrannus Quoi ? Les premiers Ah c'était écrit tout en haut Le comte d'Ocu Dart Tyrannus Ah oui je fais aucun effort Moi par contre c'est chaud On affiche les résultats C'est très très chaud 27 joueurs à 3 vies Actuellement 466 Bonne réponse là dessus Dodo 38 12 Qui a été le plus rapide Oh c'était écrit tout en haut C'était vraiment Merci Alex encore une fois Pour le quatrième Et Luigi Dan Pour le quatrième aussi Merci pour le soutien Luigi Dan Ok On va pouvoir enchaîner Sur la suite Et le prochain challenge Messieurs dames Prochain challenge numéro 9 Quel oiseau peut dormir en plein vol ? Le colibri Le frégate Le corbeau Ou bien le pigeon Frégate ? La frégate La frégate Dort en plein vol Les scientifiques ont notamment observé Une tendance La nuit Tout en volant Les frégates arrivent à s'endormir Pendant de brefs instants Somnolant Elles n'activent alors qu'un seul Hémisphère cérébral Pour laisser l'autre repos On a déjà eu cette question Pour ceux qui l'ont déjà vu Effectivement Et quand on affiche les résultats On a 345 bonnes réponses 315 mauvaises réponses Encore 15 joueurs à 3 vies Ils sont chauds Parce que là on arrive Petit à petit Dans le top 500 Là tous les restants Sont dans le top 500 Ouais Ouais Et si on enchaîne sur ça Messieurs dames On va enchaîner sur la question 10 Quel fruit peut-être De variété Kyoto Bergeron Beer red Ou rouge du roussillon C'est quoi ? C'est des pêches ? Des pommes ? Des abricots ? Des poires ? Merci sédatif pour le prime Merci beaucoup C'est des abricots Les abricots Kyoto Les abricots bergeron Les abricots beer red Les abricots rouges du roussillon C'est fini pour moi Adieu Les abricots Kyoto Ça s'écrit vraiment Kyoto comme ça ? Ah ouais On vit dans un monde magnifique Et je vais vous le faire découvrir Au travers De ma caméra Oh vous avez quelques infos là Ah c'est du grec ? J'en entends pas tous les jours J'en entends pas tous les jours Voilà donc là vous avez eu énormément d'infos sur Sur les abricots de Kyoto De bergeron De beer red Et rouge du roussillon Bien sûr On affiche les résultats sur ça Il y en avait peu qu'il l'avait Il y en avait très peu qu'il l'avait Ah oui non mais d'accord On est déjà dans le top 250 Après 10 questions On n'en a pas nullifié Si on a nullifié une seule Donc après 9 questions Qui ont été validées Vous n'êtes plus que 250 Ça va très très vite Ça va très 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 vite Je suis top 250 Pog Ouais je pense Du coup GG Salut pompon Pendant que t'étais en vacances J'ai enfin pu regarder ton Let's play Outer Wilds Vraiment incroyable J'ai hâte de voir demain Sur Skyward Sword Bah sur Outer Wilds Bah merci déjà Moi j'ai kiffé ce jeu Vraiment incroyable Faut savoir qu'il y a un DLC Qui est prévu Qui sort dans une dizaine de jours Qu'on fera en live Bien sûr je pense Day 1 si possible Voilà Ah trop bien Ok prochain round messieurs dames Question numéro 11 Boom A quel philosophe doit-on Comment ça se fait qu'on est autant les mêmes Kugito Ergosum On a 4700 questions 4700 Bah c'est des cartes Je pense donc je suis C'est des cartes C'est pas la même Ah non c'est pas la même Effectivement Ah mais des barres C'est pas exactement Ah oui non c'est pas tout à fait la même Effectivement Ah oui d'accord ok des barres Pas mal Très très fort quand même Les Buen qui est là On va pouvoir checker ça petit à petit On a 26 personnes éliminées là dessus On est dans le top quasiment 200 Par des gens lavés Y'a pas de soucis Oui la Oui pardon la question c'était Que signifie Kugito Ergosum Effectivement Effectivement Et en parlant de cartes ici Vous avez Non je déconne Prochain round question 12 Bien sûr Manga Dans Black Lagoon Comment s'appelle le chef de la mafia russe Ancien officier de l'armée rouge Révi Révi Eda Balalaïka Roberta Black Lagoon Chef mafia russe Ancien officier Armée rouge Balalaïka Waouh J'aurais été terminé là dessus Chef mafia russe Black Lagoon Chef mafia russe Le nombre de personnages Ok Balalaïka De son vrai nom Sofia Paflovena Est une russe A la tête de la branche thaïlandaise De l'hôtel de Moscou Une mafia composée D'ex-militaires De troupes de choc Aéroportées De l'armée rouge Les VDV Ancienne militaire Au service de l'ex-URSS Elle a notamment combattu En afghanistan Comme Le nombre de personnages Comme l'attestent Les cicatrices Sur son visage D'ailleurs Ses brûlures La démarquent clairement Des autres personnages Et ses ennemis L'ont affublé Du surnom de The Freed Face Littéralement Visage Free en fait Qui devient poil à frire Dans la VF La violence D'ailleurs Pensez-vous Est-ce que les questions Sont participatives Oui Vous pouvez soumettre Vos questions Sur le Discord C'est tout à fait possible Il y a un Discord Sur mon Discord Vous avez des chans Mettre des fleurs Sur lequel vous pouvez Donner Donner vos idées Vos rapports de bugs Etc Tout à fait C'est tout à fait faisable Exact Tout à fait Vous pouvez aussi DM les mots d'os Zwan me dit Bien sûr Vous pouvez Tout à fait Merci Lookster Pour Lookster Pour le septième mois aussi Et merci Roussérante Pour le quatrième mois Merci beaucoup Les résultats Les résultats de cette question Anime Qui a l'air d'être un anime Ouais effectivement Assez sérieux Plutôt stylé J'avoue Black Lagoon Mais ça fait J'en ai entendu parler Quand même plusieurs fois De cet anime On a 90 bonnes réponses 124 mauvaises rep Ok On perd 95 joueurs Pardon Allez on est dans le top 200 Ça y est On va enchaîner Sur le prochain challenge La prochaine question Le prochain kiff Messieurs dames C'est parti Question 13 Qui n'a pas interprété Sa chanson Qui porte le nom De 911 Lady Gaga Wyclef Jean Taylor Swift Dame So Qui n'a pas interprété Sa chanson Qui porte le nom De 911 Taylor Swift Alors Ouais Dame So Chante bien Dans son son 911 Bien sûr Lady Gaga Chante dans son son 911 Wyclef aussi Par contre Taylor Swift non Et si je fais Taylor Swift 911 C'est Alison Swift Voilà Faudrait revoir la formulation Oh bah non c'est Oh non je suis pas d'accord C'est très clair Qui n'a pas interprété Sa chanson Qui porte le nom De 911 C'est à dire que c'est Taylor Swift Qui a écrit 911 Mais c'est Alison Swift Qui l'a interprété Les autres Bah c'est eux Qui l'ont interprété La question est très claire La question est très claire Non je suis pas d'accord Wyclef Oui pardon Wyclef 911 ouais Messieurs dames Si j'affiche les résultats On a 72 mauvaises réponses Tobien qui a été le plus rapide Avec 48 bonnes réponses ici Et ça y est On a le top 100 Qui est tombé On a même le top 70 Qui est tombé Ouais J'avoue je comprends pas la question Et bien t'as des gens Qui écrivent des chansons Mais qui les interprètent pas Ou même t'en as plein quoi Et là c'est Qui n'a pas interprété Sa chanson Qui porte le nom 911 C'est à dire que Tous là Ont fait des sons Qui s'appelaient 911 Tous l'ont interprété Ce son Tyler Swift a fait un son Qui s'appelle 911 Mais ne l'a pas interprété Voilà En vrai Ça peut pas être formulé mieux Ça c'est Ça peut pas être formulé mieux C'est Ou alors Enfin Oui Mais du coup C'est toujours sa chanson Bah évidemment Tous les gens Tous les gens Qui écrivent des chansons C'est leur chanson Il y a une différence Entre être l'auteur Et l'interprète Evidemment Yo Wingo Merci pour ton cinquième Moi frère Merci beaucoup Evidemment T'as les auteurs Et t'as les interprètes Et si t'es auteur Ça reste ta chanson Bien sûr Compositeur aussi Bien sûr C'est bien formulé J'ai juste perdu Par exemple Johnny Hallyday Il est interprète Il compose assez rarement Finalement La plupart des sons De Johnny Hallyday Ont été composés par d'autres Mais il est interprète Demandez à Florent Pagny Ok prochain round Question 14 Ok Composé Oui bon Du passé bien sûr La suite La suite Bande dessinée Quel mot turc Désignant Les cavaliers mercenaires De l'Empire Ottoman Est une insulte récurrente Du capitaine Haddock Uluberlu Bajibouzouk Anakolute Katakrez Merci Fav pour ton 13ème mois Merci Ines John aussi Pour le 3ème mois Merci beaucoup Bajibouzouk Ça désigne les cavaliers mercenaires De l'Empire Ottoman Mais aussi une insulte Qu'utilise le capitaine Haddock Ashibouzouk Intéressant en vrai 59 bonnes réponses Joker Knight Joker Knight Qui peut monter dans Love Fame Parce qu'il est déjà Dans Love Fame Je sais plus S'il a une ou deux Victoires Je sais plus Faudrait voir Mais mec Tu pourrais passer Premier égalité avec les autres Si tu gagnais cette game Ce serait ouf Et d'ailleurs Attends Joker Knight T'es où ? Ouais t'es chaud T'as deux vies Y'a plus que deux joueurs A trois vies C'est Archer Et Seydris Et Joker Knight A deux vies Y'a beaucoup de une vie Y'a beaucoup de une vie Forcément C'est plutôt Oui c'est plutôt Elle Joker Knight Je sais plus Elle a deux vies Pardon Joker Knight Qui a deux vies Elle a deux vies Prochain round Prochain round Messieurs dames Comment s'appelle Une sinuosité Très prononcée Du cours d'un fleuve Ou rivière Medium Médula Méandre Méa Une sinuosité Très prononcée Du cours d'un fleuve Ou rivière Ah ouais Méandre C'est quoi la C'est quoi la Définition de méandre Parce que voilà Moi j'ai ça Les méandre La pensée Les méandre Tout ça Et sinon Ah oui d'accord Au sens propre C'est Sinuosité D'un cours d'eau J'avais oublié Enfin j'avais oublié Je pense que je l'ai appris En En cours Plus jeune C'est quasi sûr Je pense Mais moi j'étais Complètement sûr Du figuré Complètement Oh belle cette photo Au primaire perso Ouais c'est possible en vrai Les méandres du Nil Oui c'est vrai C'est vrai Oh magnifique Méandre On affiche les résultats Et l'immense majorité Des gens Ont la bonne réponse On perd que 5 joueurs Sur ça Archer qui perd sa vie Qui a répondu Médula Et il n'y a plus que Seydris qui a 3 vies Ouais On enchaîne sur la suite La question 16 Press To pay respect X G F Ou Z Press To pay respect X F G Ou Z G Mais c'est pas G Ouais Vous avez mis G Pour ne pas spoil Mais la réponse était F Bien sûr Press F To pay respect Qui vient d'un call of duty Et c'est pour ça que maintenant Dans les chats Quand on parle d'une personne Décédée ou autre Ou disparue On va mettre F Effectivement C'est trop drôle Tout le chat qui dit G On affiche les résultats Et on avait 5 personnes Qui ne l'avaient pas Ça nous fait 3 éliminés ici Mago Et Clemso Qui perdent Chacun une vie Faut drôle L'amalgame avec le G Le F Ça me fume Merci la mocha box Pour le cinquième mois Et merci pour le café Que vous m'envoyez De temps en temps Merci beaucoup Parce que la dernière fois La mocha box Ils m'ont envoyé Attends Je vous montre ce que c'est La mocha box Voilà La dernière fois Ils m'ont dit Oui T'aimes bien le café Et tout On t'en envoyé plein Comme ça T'auras plus besoin D'aller au magasin Ils m'ont envoyé Je sais pas Genre 3 kilos de café Ça me fume Voilà La mocha box Merci pour le soutien Et merci pour le café Merci beaucoup Ok Messieurs dames Question 17 Les frères de ouf Bah je bois beaucoup de café Donc ils le savent Et voilà quoi Ouais Prochain challenge Boum 17 Qui a écrit A ce point de folie Inspiré par le radeau de la méduse Franz Zobel Lévy Erno Welbeck Ouais Franz Zobel Elle écrit A ce point de folie Inspiré par le radeau de la méduse Ça c'est quelque chose Qu'on avait déjà Qu'on avait déjà checké A ce point de folie Uniquement de la chance Bah écoute GG Franz Zobel Messieurs dames Franz Zobel On affiche les résultats Wow Attendez quoi On perd 21 joueurs Là dessus 21 joueurs Il y a eu 24 mauvaises réponses 28 bonnes réponses Attax le mange mulet A été le plus rapide Est-ce que nos gros joueurs Ont perdu une vie Et oui Seydris n'a plus 3 vies Il en a plus que 2 Et on a perdu beaucoup Beaucoup de gens Il nous reste donc que Ces 4 lignes là Beaucoup de gens A une vie quand même Ok Ça peut aller vite Ça peut aller très très vite Je viens d'arriver Il a l'air claqué Notre pompon Non non Je suis pas claqué Par contre Comme j'ai dit Je suis un peu malade En fait J'ai chopé Vraiment un rhume Un petit coup de froid Samedi soir Du coup j'ai la gorge éclatée Mais non Je suis pas Je suis pas fatigué Non surtout Je me bouge Parce que j'ai rendez-vous Dans assez peu de temps Je dois cut vraiment Ou plus tard à 45 C'est surtout ça C'est surtout ça Let's go les gars GG C'est Driss En vrai t'es chaud Prochain challenge Bim Quel est le tout premier Jeu Nintendo A intégré le Konami code Gradius Airtip Lifeforce Contra C'est Gradius Le tout premier Jeu Nintendo A intégré le Konami code Ouais La musique de fond Est trop pipou Oui je l'adore C'est quoi le Konami code Alors le Konami code C'est le premier code d'Autriche De l'histoire du jeu vidéo La dernière fois On avait checké ça OO Baba Gauche droite Gauche droite BA Voilà Et après start Et après start Ouais à la fin De nombreux joueurs Ils rajoutent les touches Start ou Select Mais cela sert généralement A lancer le jeu Ou à arrêter la pause Il ne fait pas partie du code Oui on va faire en sorte Qu'il y ait le top A la fin de la partie On va voir comment faire ça C'est pas un jeu Nintendo Gradius Gradius Jeu Nintendo Sur NES Si Gradius C'est celui-là Regarde On peut même l'acheter Sur un Nintendo e-shop Pour sa Wii U Ou sa 3DS Ça me fume Ouais Je l'ai sur NES Ouais c'est ça Sur NES il était sorti On affiche les résultats Et on On perd du joueur Ouais ouais Albio il est là Ah non Albio est là Albio est là Joker Knight Elle est là aussi Akena Elf Encore là Putain il y a souvent les mêmes Au bout du bout quand même Il y a souvent les mêmes Au bout du bout Ok enchaînons sur la suite Messieurs dames Question 19 Question 19 Quel poète du 1er siècle Avant Jésus-Christ Serre de guide Dans la divine comédie De Dante Cicéron Ovid Homer Virgile Joker Knight Ça me dit un truc Oui Joker Knight Elle est très souvent là Dans les finalistes Et tout C'est une grosse joueuse Virgile Serre de guide Dans la divine comédie De Dante Virgile Divine Une comédie J'ai tapé J'ai tapé Je suis allé là dessus Voilà Virgile accompagne Dante Tout au long de l'enfer Et du purgatoire Exactement Si on affiche les résultats La question fait hyper mal On perd des gens On perd beaucoup de gens 8 joueurs éliminés sur ça 4 qui perdent une vie en plus J'ai eu grâce Grâce à Devil May Cry Ah bah oui j'avoue Ça se tient Bah bien sûr Avec Devil May Cry C'est faisable Oui Il y a eu des AFK ou pas ? Non non Ok bon là on est vraiment Dans le top du top du top du top Avec Joker Knight Rototov Albio Le Damso Blanc Sont les 4 seuls à 2 vies Tout le reste à 1 vie On va enchaîner sur la suite Prochain round Prochain challenge Quel est le premier programme A s'exécuter Lors de la mise sous tension D'un ordinateur Le Grub L'OS Le BIOS Ou le MBR Le tout premier programme A s'exécuter Merci de ne pas répondre Dans le chat Si vous l'avez Vous écrivez G Vous ne donnez pas la réponse La réponse c'est le BIOS Exact C'est le BIOS C'est le nouvel OS Non c'est le BIOS Effectivement le premier programme A s'exécuter Lors de la mise sous tension D'un ordi Si on affiche les résultats Le Damso Blanc Qui perd une vie A le BIOS aussi Ah oui l'OS Le MBR De la part de Ludu Et Akena Ils se sont copiés Et non Et non Et donc on a Deux personnes A deux vies On n'a pas eu de bets Aujourd'hui J'espère qu'il y aura du bets Aujourd'hui En vrai j'espère vraiment Qu'il y aura un V1 On va enchaîner sur la suite Voir s'il y a un V1 Justement Le 30 avril 1964 Qui présente La toute première émission De la caméra invisible Jean Poiré Michel Serrault Jean-Marc Thibault Roger Pierre Merci Ria Pour le 8ème Watt Prime Merci beaucoup Jean Poiré What the fuck On va un peu vite Sur la game Vu que je dois partir Au plus tard A 16h45 Je préfère Ne pas trop m'étendre Sur les trucs Même s'il y a Plein de choses intéressantes Sur lesquelles on pourra S'étendre plus tard Les prochaines fois ou quoi De toute façon Je reviens ce soir Pour Sea of Thieves Jean Poiré Messieurs dames Première caméra La caméra invisible Première diffusion Il n'y a même pas écrit Non En tout cas là Alors Qui présente Le premier Jean Poiré Jean Poiré Sur l'antenne d'Europe 1 Jacques Roulan Créé Garder le sourire Ou un comédien La personne de Jacques Legras Malmène en commerçant L'émission est un triomphe Et Pierre Belmar Lance une déclinaison visuelle Le 30 avril 1964 Intitulée La caméra invisible Le principe Inspiré de l'émission américaine Candid Camera Créée en 1948 Est celui d'une caméra cachée Filmant à l'heure insu Des personnes dans la rue Devant une situation insolite Afin de découvrir s'ils sont réellement observateurs L'émission fut animée par Pierre Belmar Jacques Roulan Jean Poiré Pierre Tchernat Jean-Paul Blondeau On n'a même pas le premier Jean Poiré Vous savez que j'ai jamais entendu parler De Jean Poiré de ma vie J'ai pas une connaissance de fou non plus Mais jamais entendu Télévision En 64 Ça y est même pas C'est un crack Ah ouais Vraiment je le connaissais pas du tout Pourquoi ça y est même pas ? Pourquoi ils le mettent pas dans... Même là en fait Parce que là ouais Là c'est des téléfilms Mais télévision Je pense que c'est des téléfilms aussi Mais du coup ils mettent pas du tout Les autres choses Discographie Metteur en scène Mais attends mais il a fait quoi ? C'est un monstre ? Discographie Mise en scène Comédien Auteur Théâtre Télévision Cinéma Il est chaud Soumis à rue Merci pour le 11ème mois Merci beaucoup Par contre j'arrive pas à trouver que c'est lui Qui a fait la première Ça doit être validé C'est une légende Ouais bah écoutez Je sais pas trop Je sais pas trop Mais j'imagine que c'est ça Ah mais attends On a la première émission là Sur les archives de l'INA Très de rue Dans notre voiture piège Est-ce que c'est Jean Poiré ? C'est la première émission là Est-ce que c'est monsieur Poiré ? Ils sont en train de réunir L'ensemble du quartier Pour trouver la rue Boissière Ça me fume Ça me fume Ça me fume Y'a toute la rue qui s'en La rue Boissière tu dis ? Ouais la rue Boissière Tu l'as ? Non en vrai c'est pas mal Non mais surtout que Parce que j'ai vu des gens dire Oh MG c'est nul Mais franchement faut bien me prendre en compte Que là ça c'était en 69 C'est à dire que nous avec internet Aujourd'hui on a l'impression D'avoir tout vu C'est à dire que Je trouve que Aujourd'hui c'est dur d'être étonné D'un concept D'un truc et tout On a l'impression d'avoir tout vu Ça forcément On est en mode Oui bon Ok n'importe qui pourrait le faire N'importe quand Moi je trouve que Attends ça en 64 Pardon d'ailleurs Pas 69 64 Franchement je pense que Je me serais tapé des barres Vraiment Je pense que je me serais tapé Des barres Vraiment 64 ouais L'heure tourne Ouais pardon pardon Putain j'aurais pu regarder ça Des heures Jean Poiré en tout cas Ça a été le premier à présenter La caméra invisible Le 30 avril 1964 Messieurs dames On affiche les résultats Et beaucoup de gens Albio Part de la victoire Encore une fois Qui te choque Albio Tu vois le voir Cette victoire un jour J'espère PHP Man éliminé Guetsu éliminé Jashugan éliminé Seydris aussi Albio Et Rototov qui perd une vie Maintenant on a Joker Knight Elle a deux vies Les quatre autres Ils ont une vie Ça peut aller vite Ça peut aller très très vite Très très vite Prochain challenge Messieurs dames Prochain challenge Qui portera J'espère qu'ils sont là D'ailleurs les joueurs Dans quel jeu Se trouve le centre de recherche Aperture Science Two Point Hospital Portal Half Life 2 Resident Evil 6 J'espère que J'espère que tout le monde Est revenu Aperture Science C'est dans Portal Messieurs dames La belle question jeu vidéo Ici C'est effectivement dans Portal Aperture Science Honnêtement comment c'est possible D'avoir ça Oui c'était chaud Albio C'était très très chaud Faut pas t'en vouloir Voilà Ce sera mieux Portal Wiki Aperture Science Aperture Science C'est une compagnie scientifique C'est une compagnie scientifique C'est fondée par K.F. Johnson Portal Aperture Science C'est une compagnie scientifique Certains parlent de Half-Life 2 Aperture Science Portal Portal 2 As well as its logo On the blue Alice in Half-Life 2 Episode 2 Non, pas pareil Non c'est pas pareil Le jeu se trouve dans Aperture Science Ouais ouais, là sinon c'est pas pareil Sinon c'est une rêve quoi C'est pas pareil Ouais voilà c'est un clin d'oeil Tout à fait, là c'est vraiment ça se passe dans Et si on affiche les résultats Voilà, de toute façon la question se passe pas Tout le monde l'avait, y'a aucune feinte Y'a aucune feinte On enchaîne sur la suite Question 23 messieurs dames Dans le fleuve Congo Se taire un animal capable de manger des petits crocodiles Comment s'appelle-t-il ? Le poisson tigre Goliath Le lion, le requin d'eau douce Le tigre Ça fait peur Merci Valentine pour le sixième Et merci Bati Bati pour le sixième aussi Merci beaucoup Le poisson tigre Goliath J'suis obligé Ouf Ça va, ça va, ça va, je m'attendais à la pierre Careful, careful, careful Right, we want to be very careful now We want to get the head in La tête, la tête Oh, c'est sûr, le poisson Oh Oh We got the fish, we got the fish Oh, we gotta worry about now Is it biting its way out The mouth is going Oh, la gueule And the gills are going That's good This water is nicely aerated That's a good thing as well Ah, those teeth That will just take lumps out of other fish It will take lumps out of crocodiles even And there are stories well documented About taking lumps out of people Wow There we go What a fresh water Monster this thing is What I'm looking at here is Oh, il est hard Core Wow Il est hard Et du coup, ça mange des petits crocodiles Mais what the fuck Petit croco Un petit poisson qui mange un croco Jude Gurin, merci pour le prime Bienvenue Petit croco Putain J'aurais bien voulu regarder des épisodes Mais il est trop tard Messieurs d'amendez On est obligé d'afficher les résultats Tout le monde l'avait en plus Ça va être chaud Tu connais Cyril Oui, oui, je connais Cyril Le mec qui a vécu aux Etats-Unis Le mec C'est un français qui te parle comme ça Je sais, je sais Rive m'en a déjà parlé et tout J'ai vu, ouais La suite Boom C'est littéralement un cauchemar de ouf Comment appelle-t-on la structure en bois Qui permet de tendre une toile Le tambour La carrure Le tendeur Le châssis Oh là là Dans 13 minutes Il faut que le live soit cut C'est chaud De ouf Ce qu'est en train de se passer C'est tendax De ouf Le châssis C'est la structure en bois Qui permet de tendre une toile C'est le châssis C'est ni la carrure Ni le tambour Ni le tendeur C'est le châssis Ouais, tout à fait Si on affiche les résultats Le damso blanc Qui a été éliminé Il avait mis le tendeur On n'est plus que 4 joueurs Joker Knight a 2 vies C'est la seule joueuse à 2 vies Les autres Ont une vie Prochain challenge Boom bim bam bam Que fait la levure Dans la cuisson du pain Alors C'est chaud C'est compliqué Alors ça c'est Ouais C'est ouais Non j'invalide Je décide d'invalider C'est de mon ressort Cette question je la garderai Pour plus tard Un truc que j'ai prévu Peut-être qu'on pourra faire plus tard Mais ça j'invalide On enchaîne On enchaîne Il s'est impassé Il s'est impassé Quelle langue compte le plus de mots L'urdu Le basque L'anglais Ou le swile Urdu Basque Anglais swile C'est l'anglais La langue qui compte le plus de mots Parmi ces 4 langues Ouais ça m'étonne pas tant que ça Vous savez que l'anglais Souvent C'est beaucoup parlé Parce que bah Enfin c'est beaucoup parlé On apprend vite Parce que beaucoup de gens Parle anglais Etc Les trucs internationaux C'est anglais et tout Mais l'anglais par contre Le parler hyper bien Et l'anglais littéraire C'est ultra dur Genre c'est Ultra 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 dur Vraiment Il y a énormément de vocabulaire C'est très précis Et tout Souvent on dit que par exemple L'allemand c'est dur à apprendre au début Et puis une fois que ça roule C'est easy C'est plus que du vocabulaire vite fait Et tout Et l'anglais c'est hyper différent Souvent l'anglais Bah c'est facile au début Tu vois Tu fais tes petites phrases Et tu l'entends souvent et tout Mais si tu veux avoir un niveau de fou en anglais Écrire des choses et tout C'est chaud de fou C'est vraiment hyper compliqué quoi Ouais Ouais L'allemand c'est dur Non L'allemand c'est considéré comme une langue plutôt facile en réalité C'est euh C'est L'allemand c'est Hard to begin entre guillemets Parce qu'il y a des trucs un peu chelous C'est vraiment easy to master l'allemand Beaucoup plus On affiche les résultats Wouah Ok on a pas trop le temps Mais on va le faire quand même parce que c'est drôle Euh Oh le jeu de cartes Ok Ok Qu'est-ce que j'y fais ? C'est ça que je veux faire Ok Le bet C'est l'heure du bébébébébébébébébébé Bet Qui sera Le maître des fleurs messieurs dames Entre joker knight et Lord angelum Lord angelum Désolé pour les majuscules Je pense qu'elles sont au mauvais endroit Mais c'est la vie C'est trop compliqué joker knight Ici on est en full rush Joker knight 2 vies pour joker knight Donc Ok vous avez 2 minutes quand même Je laisse 2 minutes Lord angelum Pas du tout là les majuscules J'ai fait de la merde Euh Et joker knight J'ai pas de majuscules Je fais un peu Non on s'en fout putain 2 minutes Allez 2 minutes c'est envoyé directement Messieurs dames Vous pouvez voter Vous avez 2 minutes pour bet Et tendez de choisir Qui selon vous va gagner Joker knight à 2 vies Lord angelum A 1 vie Donc effectivement C'est compliqué Merci La cote est monstrueuse La cote est monstrueuse La cote est Ok elle baisse un peu Mais c'est normal En même temps c'est normal Il y a des gens qui ont all in là Ok love kawlin sur joker knight Milana Milana qui a tenté le all in sur lord angelum quand même En même temps 1 x7 là actuellement C'est monstrueux C'est vraiment monstrueux La cote Le clutch est tout à fait possible Mais de ouf bien sûr Par contre on va y aller en blitz à la fin Je vous le dis On va y aller en blitz de chez blitz Bon joker knight Il y a énormément de gens Qui ont bêté pour toi Il y a plus de 21 millions de pétales Alors qu'il y en a entre guillemets Que 5 pour lord angelum Mais il y en a quand même pas mal Franchement Il y a beaucoup de gens Qui croient aussi en lord angelum Mais ils mettent un peu moins Je pense en moyenne Il y a Milana qui dit Stop votez pour mon poulain Aïe 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 Mais pourtant Que la montagne est belle Ok il reste quelques secondes Là ça va être terminé Messieurs dames On a donc Une cote à 1.26 Pour joker knight Une cote à 4.79 Pour land angelum 4.79 C'est énorme On va enchaîner Sur la prochaine question J'espère que les deux joueurs sont là Parce qu'on n'a pas trop le temps On crée le round Et on y va Question 27 On a déjà eu cette question Je pense que tout le monde l'a ici Enfin tout le monde l'a Les deux joueurs J'entends 32 c'est 32 Les deux laver On enchaîne directement Sur la suite bien sûr 32 Quel personnage n'est pas tué Par la sorcière rouge Dans les événements Menant à House of M Captain America Vision Ok À Ant-Man Captain America N'est pas tué Par la sorcière rouge Dans les événements Menant à House of M Si quelqu'un clutch là dessus C'est chaud C'est chaud J'avais Bah GG à ce qu'avait Parce que là S'il y en a qui clutch dessus Joker Knight Peut-être Les deux ne l'avaient pas Les deux ne l'avaient pas Ça a répondu au hasard Des deux côtés On va pouvoir enchaîner Sur la suite On va enchaîner Sur la suite Les deux ne l'avaient pas On souffle Ok 29 messieurs dames Quel code HTTP Renvoyé au client Lorsqu'une ressource N'existe pas sur le serveur Est-ce que c'est 418 503 402 404 Lorsqu'une ressource N'existe pas sur le serveur Evidemment l'erreur 404 Messieurs dames Lorsque la ressource N'existe pas sur le serveur Les deux l'avaient Joker Knight La plus rapide On enchaîne sur la suite Bien sûr C'est du blitz Dans quelle région du Québec Trouve-t-on Les Mont-Chic-Choc Non quand les deux ne l'ont pas Personne ne perd de vie C'est le principe Ça a toujours été ça Gaspésie Les Mont-Chic-Choc Se trouvent Dans la région De Gaspésie On avait déjà checké ça En plus Les deux l'avaient Prochain round Quel est le numéro Du département De la Lozère 44 54 48 61 Pas de spoil Dans le chat Si vous spoilez Vous risquez d'être ban Et c'est chiant Laissez les gens jouer Et vous écrivez G Directement Si vous avez la bonne réponse Le numéro du département De la Lozère Messieurs dames C'est le 48 La Lozère C'est le 48 Les deux l'avaient C'est chaud On enchaîne Le premier arrondissement De Paris A une frontière Avec 8 autres arrondissements Vrai ou faux C'est injuste pour Joker Knight Bah non Elle a eu faux Elle peut pas gagner Elle va pas gagner Sur un truc où elle a eu faux Non mais ça a toujours été C'est ça Négociez pas Ça fait 4 ans que je fais ce jeu Ça fait 4 ans que c'est ça C'est très bien C'est vrai Le premier arrondissement de Paris A une frontière Avec 8 autres arrondissements Dans le sens où c'est Vous savez les arrondissements En escargot Et donc le Le 1 Est entouré de 8 autres arrondissements Ouais On affiche les résultats Oh Messieurs dames Finalement Il y a eu un faux De la part de Lord Angelum Qui a tenté le clutch du faux Ça a été tenté Il fallait le tenter Bravo Bravo Jokernight qui gagne Dommage pour Lord Angelum Même si T'as pas démérité C'est une belle deuxième place Très belle deuxième place Franchement chapeau Jusqu'à la fin Ils ont mouillé le maillot Jokernight qui a remporté cette game Et franchement chapeau Bravo Jokernight Bravo A deux vies C'est énorme C'est énorme Et voilà Messieurs dames Jokernight qui remporte Je crois sa deuxième game Si je dis pas de bêtises T'étais à 1 Ou t'étais à Non oui t'étais à 1 Et tu passes à 2 Pas à 2 et à 3 Je sais plus Je m'en rappelle plus Mais voici le top 50 Bravo à tous les joueurs Qui ont participé Je vois des dons que je connais En plus c'est marrant Merci Huit Pour le deuxième mois Merci Dranox Pour le quinzième mois aussi Merci beaucoup Bravo à tous les participants C'était super cool J'ai vraiment kiffé Cette session Même si on a dû se dépêcher là Parce que J'ai un rendez-vous à 17h Donc j'ai dû un peu me bouger Mais Ouais ouais Je sais Il est 16h42 Ça va ça va Argent Un bonjour d'une fleur de l'ombre J'avais pas vu Cafalis Bonjour à toi 100 000 pour dire Ça fait longtemps Mais à quand la prochaine écoute De Jaune De ce bon vieil Alain Tu as des news de Louis Non j'ai pas de news Je sais pas quand est-ce qu'on écoutera ça Faudra voir Mais c'est vrai Peut-être demain matin On se met un petit jaune Pour se faire plaisir Ça pourrait être cool En vrai pour se faire plaisir Un petit jaune là Ça peut être lourd Bravo en tout cas Première fois que je gagne un bet Sur ta chaîne Bravo Alors dans les stats Je crois que c'est pas encore mis à jour Mais Joker Knight Non voilà c'est ça Joker Knight Ah non Joker Knight Qui rejoint la deuxième position Égalité avec Nitru et Scottsbury Joker Knight qui avait une win Qui en a maintenant deux Et je kiffe Parce que toutes les semaines Regardez Le classement qui se met à jour Et tout Je vous rappelle que le site Est toujours en cours de En cours de On va dire de maintenance Le site est pas fini Il sera jamais vraiment fini On va le mettre à jour Au fur et à mesure Il y a des stats Il y a On va aussi modifier les difficultés Maintenant on peut faire des room À 3000 Donc ça c'est super cool Merci Cancer Pour le quatrième mois Et merci Brutalbiz Pour le cinquième mois Merci beaucoup Donc on avance On avance Merci à Pedral Encore une fois Qui développe ce site Et qui Et qui Et qui encore une fois Nous sort de la masterclass Ça régale Merci beaucoup à tous les gens Qui ont participé Azok Merci pour le neuvième mois Merci beaucoup Non le jeu n'est pas encore ouvert Pour le public Pour le moment On le stabilise déjà pour moi Et puis après on verra pour le public Oui Cancer Effectivement Voilà Un site comme ça Ça se finit Jamais tellement Tellement envie de peaufiner C'est un peu ça C'est un peu ça Mais voilà Vous avez le Hall of Fame Bravo à Joker Knight Qui remonte dans le classement Bravo bravo Flou Flou Fénérus Qui ont pas creusé l'écart Mais Joker Knight Qui elle Par contre Maintenant Fait partie des Deuxième égalité Je vous rappelle juste Très rapidement La proc de la semaine Proc de la semaine Messieurs dames Elle est disponible Sur Instagram Elle est disponible aussi En bas de la chaîne Twitch Une belle semaine Avec Skyward Sword De la découverte de Pokémon Unite Ce soir Sea of Thieves Donc je reviens à 20h 20h30 20h 20h30 à peu près Voilà Une belle semaine Belle belle semaine T'as pas vérifié Si c'était vrai ou faux Ponce Bah j'ai pas trop eu le temps Mais je pense que c'est vrai Ça se vérifie en 2-2 Je pense que c'est vrai Sinon il y aurait plus de gens Qui ont écrit Je serais plus pour la finale Du mettre des fleurs Que pour la soutenance De mon mémoire Mais ça va Ça va Bon demain Skyward Sword Mais ce soir Sea of Thieves Avec Ultia Irivenzi Et Azilad Ça va être très très cool Merci encore une fois D'avoir suivi Merci beaucoup Pour votre soutien aussi C'était Comme d'habitude Un retour de vacances Vraiment trop 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 cool Donc merci beaucoup A tout à l'heure en fait En fait je reviens Dans 3h30 Je suis là Dans 3h30 Je suis là Pour le Sea of Thieves Je vous fais des gros bisous Passez une très bonne fin de journée A tout à l'heure Si vous êtes là Sinon à très vite Vous avez le planning Qui est dispo pour toutes et tous Sur tous les réseaux Donc n'hésitez pas A checker ça Merci pour le soutien Comme d'habitude Pour la présence Gros bisous Et puis je pense que On se voit ce soir On va Ciao